Scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de ce mois de mars, ça commence bien avec le soleil en poisson parce que c'est vraiment, il est très bien placé, donc vos énergies s'expriment dans des domaines très plaisants qui sont des domaines de plaisir, de jeu, de sentiments d'exister aux yeux des autres, en plus de ça vous avez certainement un physique plus avantageux, vous vous sentez en beauté et donc vous avez envie de séduire. Et alors là vous séduisez tout le monde, tout le monde y passe, vous avez besoin de plaire, le fait de déplaire ça ne passera pas du tout, donc vous mettrez toute votre énergie à vouloir plaire, mais bon après tout si ça peut vous rapporter parce que vous avez d'autres bons aspects qui arrivent. Après le 20, le soleil sera en bélier, alors il est chez mars, donc ça vous connaissez bien, mars c'est votre planète maîtresse aussi, mais c'est un mars qui a besoin de s'exprimer, de sortir, alors que vous, vous gardez l'énergie pour vous à l'intérieur, vous êtes une sorte de four qui chauffe de l'intérieur alors que le bélier a besoin de sortir ses énergies. Et alors c'est votre secteur du travail, donc l'énergie elle va s'exprimer dans le travail, dans les activités quotidiennes si vous n'avez pas de travail. Bon, elles sont bien placées là, forcément vous allez en avoir des bons résultats, vous serez content. Dans le domaine des activités justement, qui sont gérées par mars, alors mars est toujours en gémeaux jusqu'au 25, mais après le 25, elle va rentrer en cancer, et là, je veux dire, elle sera en très bon aspect avec vous, il y a quelque chose que vous allez pouvoir démarrer. Alors jusqu'au 25, troisième décan, attention, mars est en dissonance avec Neptune. Alors c'est vrai que Neptune n'est pas du tout en mauvais aspect avec vous, mais bon, la dissonance mars-Neptune, on la connaît, elle est, bon, elle crée des embrouilles, elle crée, si vous voulez, on a l'impression de ne pas pouvoir aller au bout de ce qu'on entreprend, qu'on est sans arrêt ramené à un débarrage. Il faut reprendre, il faut refaire. Et bon, là, mars étant dans votre secteur 8, c'est sûr qu'il faut refaire. Il faut que vous laissiez l'ancien de côté et que vous fassiez du nouveau. C'est, comment dire, c'est du renouveau même, avec mars en gémeaux, j'ai dû déjà vous le dire, puisqu'elle y est là depuis le mois d'août. Donc, bon, troisième décan, ne vous découragez pas, s'il vous plaît, parce que, bon, dès que mars sera en cancer, vous ne sentirez plus du tout cette espèce de flou, d'impression de n'arriver à rien, de découragement. Il peut y avoir du découragement, mais bon, je suis sûre que dès le 25, vous passerez à autre chose. Alors, côté cœur, on commence avec une Vénus en bélier, donc dans votre secteur du quotidien, du travail. Elle n'est pas tout à fait à sa place. Déjà, en bélier, elle n'est pas chez elle. Et dans le secteur du travail, bon, alors, est-ce que vous allez rencontrer l'amour au travail ? C'est possible que vous vous emballiez sur quelqu'un avec qui vous avez des contacts, de quotidien, ce n'est pas forcément au travail, mais c'est lié quand même à vos habitudes quotidiennes, à ce que vous faites tous les jours, les transports, aller faire vos courses, je ne sais pas. En tout cas, c'est dans ce cadre-là que, possiblement, vous pouvez faire une rencontre, mais je ne dis pas que ça va se passer. Maintenant, si vous êtes en couple, soyez attentifs aux besoins de l'autre, un petit peu plus que d'habitude. Il faut essayer d'être un petit peu plus dans le soin, d'être aux petits soins pour l'autre. Après, le 16, Vénus occupera le taureau. Elle sera face à vous. Là, ce sera beaucoup plus simple pour créer du lien. Attention, parce que Pluton est en train d'arriver en verso, donc elle sera plus ou moins en dissonance avec Pluton, mais justement, ça peut vous permettre de libérer des fantasmes, des désirs, que vous ne vous autorisiez peut-être pas jusqu'à présent. Alors, j'espère, on peut espérer que vous allez ouvrir une porte, que quelque chose va renaître en vous, une capacité d'aimer que peut-être vous n'aviez plus parce que vous aviez été déçus par quelqu'un, par une relation, et vous vous étiez dit, c'est fini, plus jamais, etc. Et là, hop, il y a de l'espoir. Des bonnes journées, le 2, le 7, le 16 et le 20. Vous serez vraiment en phase, en harmonie avec la conjoncture et vous pourrez donner le meilleur de vous-même dans vos activités quotidiennes. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de nous rejoindre sur notre live du mardi soir. Et pour plus d'horoscopes, vous avez notre site selastro.com ainsi que nos réseaux sociaux. Et puis enfin, si vous voulez des consultations avec Zoé ou avec moi, vous nous écrivez à l'adresse qui s'affiche. Sous-titrage ST' 501